Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour un nouvel PC de King's Bounty de Legend, nous sommes toujours dans la vallée de la mort. Il nous reste encore une petite zone par ici à explorer, alors voyons voir ce qui s'y terre, et ensuite nous aurons la fin d'honneur de progresser dans cette zone là, pour aller du côté de Necrocom, si l'on arrive jusque là. Donc là il y a encore une troupe ennemie qui nous avait atomisé la tête, enfin atomisé la tête, on lui a pas vraiment laissé le temps de nous atomiser la tête, pour être honnête. Mais hey, qui nous avait fait suffisamment peur pour qu'on se mette à fuir et tout ça et tout ça et tout ça. Maintenant il est temps d'affronter nos peurs, alors. Vu qu'il y a du dragon rouge, tout ça machin, j'ai mis des vampires à la place de mes Ents. On va voir ce que ça donne. On va attaquer direct comme ça. On va faire du bon gros dégâts. Alors, 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 alors. Prise de rage. Prise de rage. On va avancer tout le monde. Alors ça c'est pour le transformer en chauve-souris, mais on va le laisser comme ça, il est bien, il est déjà à l'avant. Tu veux pas faire ça, mon gars. Crois-moi, tu ne veux pas faire ça. Tu veux juste arriver, voir que mon armée est là, t'en aller, c'est tout ce que tu veux faire. Ok. Ok, très bien. Si tu veux, qu'est-ce que je peux faire en rage ? Je peux faire une chute de pierre. C'est bien ça. Moi j'aime bien. Bonne chute de pierre. Ensuite. On va faire la bénédiction de groupe. Qui ne touche pas le dragon parce qu'il est immunisé à la magie. Tout ça, tout ça. Ça fait mal, mais ça va. Ça fait mal, mais ça va. Ok, pas de souces. Là ça tue. Là ça tue. Excellent. On va peut-être voir si on peut faire un rez. Vous allez en quand même. 36. 37. Ouais. Quand même. Ensuite. Euh... Ta-ta-ta-ta-ta. On va mettre une armure sur lui. Bon là, clairement. Si vous aviez été dans cet état-là, on n'aurait jamais fui le combat. À la fin de l'épisode précédent. Mais hey. C'est l'heure de la revanche. C'est complètement l'heure de la revanche. Mille ? Ouais quand même. Quand même ! Qui ne dort pas ? Faire venir le bidule. Je n'ai jamais fait épine de glace mais j'imagine que ça consiste à faire une espèce de... Comme le mur de pierre mais en forme de cage du genre. Ce qui doit être plutôt situationnel. Je crois que j'essaie un jour quand même. Pour la culture. Bonjour. Oh. Esquive. Ok. Il reste deux unités. Et le bidule. Allez le bidule. Le bidule le fini. Excellent. Meilleur bidule du monde. Pour l'attaque à quelques dragons ça ne va pas faire beaucoup de dégâts. Mais c'est toujours la même histoire. Notre propre dragon noir est résistant face au feu. Et étant donné cet état de feu il est excellent pour pouvoir se prendre la contre-attaque du dragon rouge. Qui est encore présent. Ensuite. Je suis passé pour l'accélération. Ouuu. Ah d'abord. Puck. Bon là c'est la guerre du puck. Bon là c'est la guerre du puck. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah. Je t'emmène. J'avais pas compris qui visait le dragon noir. Je t'emmène. Mais où est-ce qu'il va ? Donc là même stratégique avant. En plus de ça s'il a soigné le dragon noir. On est sûr de pouvoir encaisser la contre-attaque. Voilà. 9 points de dégâts. Merci beaucoup. Et c'est game. Et on passe niveau 24. Parce que pourquoi pas. On a eu beaucoup de pertes quand même. Mais bon. C'est la guerre. C'est la guerre. Niveau 24. 2-4-2. On peut améliorer le commandement. On peut améliorer la défense. Je vais améliorer, je vais améliorer, je vais améliorer. Commandement. Parce que voilà. Alors ici on a des autres dragons rouges. Ah bah c'est ça qu'ils voulaient. Pourquoi je peux pas prendre l'autre par contre. J'aimerais savoir. Ah bah je peux en acheter. Voilà. C'est acheté. Donc je peux acheter des dragons rouges ici. Qui en souffle du dragon. Créature attaque à la fois la cible et la troupe qui se trouve derrière à l'aide de son souffle enflammé. Résistance à la magie donne une résistance magique à la créature. Immuniser contre le feu. 80% de résistance contre le feu. Et les sorts d'esprit et leurs effets n'affectent pas cette créature. Et flots de feu. Probabilité de brûler de 50%. Et ça crée des flammes en lignée droite là. Qui font des dégâts sur tout le monde. Très très bonne unité. Excellente unité. On va se mettre ici. Troupe. Dragon rouge. Donc totalement optionnel j'imagine de pouvoir atteindre cette tanière. Mais... Très pratique. Très pratique ça fait plaisir. On va les enlever. On va mettre ça à la place. J'ai plus que 678k donc il faut que je me calme un petit peu. Dans le principe je suis content. Hop. On va faire ça comme ça. Et là on a des oeufs aussi. Un dragon rouge. Un dragon rouge. Il y en a plein en fait. Ah oui mais il y a que... Il y a certains celui d'écor c'est ça ? Il y a deux celui d'écor. Ils sont pas encore prêts. Ils sont pas... Ils sont pas encore atteint la maturité. Bon bah très bien. Euh... Les oeufs de dragon rouge ça intéresse un nécromantien. Troupe ennemie. Ah mais il y a une troupe ennemie là ? Ah oui. Faut que je m'en occupe aussi. Donc commençons déjà par refiler. Voilà trois. Comme vous l'avez demandé prenez-les. Merci beaucoup. Comme promis à présent je peux lever pour vous l'armée des créatures moins vivantes. Et renforcer votre armée. N'oubliez pas non plus la récompense. Ça roule mon gars. Tu vends des dragons d'os et des nécromanciens et du don et des fantômes. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. On a toujours besoin de plus de troupes. Nécro, voilà. Comme ça. Toujours plus de troupes. Plus de troupes. Il le faut, il le faut, il le faut. Alors ici on a quoi ? On a du dragon d'os, on a du cyclope. On a du zombier de composition et puis on a du nécromancien. La suite est forte. On va se regarder avant parce qu'on sait jamais. Est-ce qu'il peut y avoir... ou de mori dans le coin ? Alors. Alors, alors, alors. On va refaire le TP sur les vampires. Ah non mais les vampires je les ai enlevés, je suis bête. Je les ai enlevés pour mettre les dragons. Je suis complètement débile. Je vais quand même faire un TP, il y a beaucoup trop de dragons. Ça risque de mettre beaucoup trop de pression. On va faire l'éternel TP des serpents. De ce côté là. Et on va attaquer comme ça. Deux mille quatre cents. Allez. Ok. Euh... Je pense que je vais faire le flot de feu. Boum ! On va commencer par aller... Ici. Comme ça. Et boum mon gars ! Cette compétence est trop bien. Cette compétence est clairement énorme. C'est énorme. Des licornes. J'en ai encore un petit peu, mine de rien. Pour les dragons d'os, c'est parfait. Il va falloir que je fasse du reste sur mon serpent derrière. Clairement parce que là il encaisse bien. Mais c'est un peu compliqué pour lui malheureusement. Mais c'est un peu compliqué pour lui malheureusement. Euh... On va faire ça comme ça. Ok. Excellent. Mon dragon tient le coup pour le moment. Pas sûr qu'il ait tenu ça. Non. Il n'en reste plus que cinq. Ça se recharge ça. C'est énorme. C'est complètement énorme. Allez, vas-y Zerok. Zerok il se la pète un peu. Je te balance des cailloux mon gars. Il a raison. Il faut qu'il profite. Il faut qu'il profite ce jeune garçon. Euh... On va finir tout ça. Du coup j'ai deux unités qui font du dégâts perçants. C'est génial au niveau de la pression. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Alors, derrière. Ça va être complètement dingue. Complètement dingue. Et je ne peux pas le viser avec fatalité bien entendu. Ça aurait été beaucoup trop beau. Allez, bidule. Allez, bidule. Féblesse. 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 Il est où ? Féblesse. Il est là. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire sur lui non plus, apparemment. Apparemment, je n'ai pas le droit. Je vais faire impuissance déjà. Je vais me faire des bouchons. Ça va être relou. Allez, pète lui. J'aurais pu faire des dégâts perçants, tout ça, blabla. Mais ça ferait des bouchons pas possibles. Ça ferait des bouchons pas possibles. Voilà. Comme ça, je peux caser mon serpent là. Bidule en support. Bon, ça va. Ça descend quand même pas mal. Je vais perdre du dragon, mais ça descend quand même pas mal. Qui ne dort pas. Toi, tu ne dors pas. Mettre une armure là. Cette attaque là. Et tu prends la contre-attaque. Histoire que ce ne soit pas la licorne qui la prenne. Oh, bâtard. Il joue sur la contre-attaque de mon dragon sur mon autre dragon. Oh, il a tout se fait. Oh, il a tout se fait un jour. Yes. C'est ça qu'on veut. Alors, on va voir la licorne tue le dragon là. Ça, on n'en parle plus. Ok, il reste cinq cyclopes. Cinq cyclopes. Déjà un peu moins menaçant. Bidule s'y met. Ok. Ah oui. Bidule tueur de cyclopes, quoi. Direct. Ok. Ça nous met bien. Ça nous met bien. C'est libre comme l'air. Libre comme l'air. Allez, il faut passer. Merci. Allez, il faut passer. Merci. Ensuite, c'était là. Ça, c'est Nécro. Là où moi, je veux bien entendu racheter du dragon noir. Ça coule de source. Voilà. Bah, et donc, niveau thune, ça va coûter cher, cette histoire. Dis-donc, dis-donc. Bon, niveau licorne, c'est pas la folie. Niveau archer, c'est pas la folie. Oh, c'est pas la folie nulle part. Sauf au niveau de nos dragons. Mais sinon, c'est pas la folie. Bon, j'ai encore des N temps en réserve au pire. Légèrement plus forte. Ah ouais. Il y a un point vert par là aussi. Ah bah, c'est l'arbre de mort. On se connaît pas vraiment. Ouais. On va laisser l'armée là, quand même. Allez là. Ah, et puis il y a une autre unité encore derrière. Il va encore batailler dans ce cimetière. Alors. Qu'allons-nous faire ? On va prendre ça, on va le mettre là. On va économiser pour le trou noir, je pense. Économisons donc pour le trou noir. Et je vais garder ma compétence qui fait toute une ligne d'ici qu'ils se mettent un peu dans une position plus favorable pour ça. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Bam ! Ah, il double coup critique. Tout le monde est enragé. Donc c'est 45. 45. 45 pour mon petit trou noir. C'est quoi. Oh. C'est quoi. C'est quoi. de thunes. C'est bien. C'est une patte de dragon à peu près. D'ailleurs, je viens d'en perdre un. Super. En même temps, les combats, on commence à être des unités de plus en plus extravagantes et rocambolesques. C'est compliqué de maintenir des dragons en vie dans ces conditions. 44. 44 de vie. Trois noirs. Ça, ça nous met bien, je pense. Nice. Destruction par le feu. Oh, il va falloir se calmer la petite dame. Voilà. C'est stylé. L'animation du fantôme quand il disparaît, plus les flaps, c'est genre... Globalement. Imitation non contractuelle. On reste le cyclope. Parce que les cyclopes, c'est toujours la fin. C'est le long chiant, c'est super long. Ils sont tous comme ça, les cyclopes. On les connaît, maintenant. Je n'aurais sans doute pas dû faire ça. Meurs ! Pas longtemps qu'elle avait passé les... ...les lames. Il tient bien. Il ne tient plus, là. Mais dans le principe, il tenait bien, quand même. Est-ce que je peux le tuer avec ça ? Yes ! On prend toujours un petit peu d'XP supplémentaire. Ça, ça fait plaisir. Vous voyez, j'ai vu qu'il y avait encore une trouille derrière, que c'était un dragon de roi, notamment. J'espère que j'ai de quoi la... la dégommer. Ici. Très forte. Ah. On va voir. On va voir ce que ça donne. On progresse, petit à petit. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Et là, il y a 23 000. C'est bien. C'est bien, 23 000. C'est sympathique qu'il y ait 23 000. Là, ici, on a des petits cristaux. Oui, petits cristaux. Ensuite. Ouais. Ouais. Os géant. Un gros os. On ne va pas vraiment avoir un os géant. Mais écoute, pourquoi pas, après tout. Qui suis-je pour juger ? Un autre os géant. Mais il y en a plein. Plein de géants. Une créature inconnue. Temple des ossements. Wow. L'épée de chevalier longue. L'épée de chevalier dont la lame porte une devise gravée. Plus 3 en attaque. Plus 3 en attaque pour les épéistes. Les gardes. Et les chevaliers. Ok, c'est cool. Ici, on a des araignées mortes. On a des zombies en décomposition. Et puis, on a des dragons en dos. Alors, troupe. Araignées. Zombies. Et... Regons-os. Voilà. Pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est sympathique. Très forte. Je vais boire une potion de... J'en ai qu'une seule, d'ailleurs. J'en trouve d'autres, à un moment donné, dans ma vie. D'ailleurs, d'abord. Le voilà, l'inquiétant et majestueux château du général Carador, le chef des morts vivants. Ok. Ok, ok. Je pense que je vais devoir combattre Carador, à un moment donné, aussi, dans ma vie. Mais... Ça sera peut-être dans l'épisode suivant. On verra. Essayons déjà de nous en sortir, avec les troupes qu'il nous reste, pour ce combat-là. Ça serait pas mal. Ça n'a plus que Carador à faire, ici. Dans le principe. Donc ma potion de rage ne me permet pas de faire Trouvoir dès le début. Je suis un peu dingue. Je suis un petit peu dingue. Je vais faire ça, pour la contre-attaque. Ça me semble pas mal. Derrière, est-ce que j'ai un raise à faire tout de suite, ou pas ? Ouais. Visiblement, ouais. Ok. Allez, les contre-attaques. Oh oui, bien sûr. Bien sûr. Le monde des coups critiques. Quoi de plus naturel. Bon, en même temps, c'est Sapir unité, le 21. On va la descendre assez rapidement. Après, c'est vrai que c'est des fantômes maudits, quand même. Donc j'ai rien dit. Il y a beaucoup d'unités qui sont assez terribles dans son armée, là. Là. Il n'y a pas de riposte. Ok. Prochain tour, je fais le trou noir. Là. Alors, qu'est-ce que ça tue ? 23 zombies en décomposition, un dragon noir, deux dragons noirs, un dragon en os, 17 fantômes maudits. Pour ce prix. Je peux en rembourser, en fait. Tout le monde est dispersé n'importe comment. Insupportable. On va le mettre là, et puis on va le repositionner derrière. On va faire ça. On va faire ça. Allez, m'am. Allez, m'am. Allez, m'am. Allez 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 Alors est-ce que Oui il y a des positionnements qui sont mieux qu'avant Et ça c'est cool Ça c'est cool On va l'amener ici Boîte à rage On va lui mettre une petite armure Histoire de Ça coûte cher les dragrons quand même On va cramer tout ça Ok Là ça va ils sont prêts de plein la tête C'est cool Yes Je lui ai un petit peu peur Oh bah non il va quand même pas me laisser en vie Bah il connait Finalement ça va Il a su se montrer raisonnable Ce brave serpent On va se positionner comme ça Oh oui je sais Il y a deux copes sur le champ de bataille Ouais Ouais sans doute Un jour peut-être Peut-être avec ma licorne Je sais pas encore Alors comment est-ce que je pourrais les récupérer Sans que j'ai l'impression d'être très très lent dans le combat C'est pas encore Boum ! Allez, on les ouvre. 11 000 ! Un drago. On va mettre l'accélération pour que je puisse le barrer un peu avec mon archer. Et le deuxième coffre. Je prends les contre-attaques avec mes dragons en tant qu'affaires comme d'habitude. C'est un petit peu lent, mais ça va aller. Il y a peu de chances, voire aucune chance, qu'on perde ce match. Tout devrait bien se passer. De toute façon, je ne vais pas ré-enchaîner un combat juste derrière, il ne faut pas déconner. Et c'est le game ! Waouh ! Complexité. Je ne vois pas d'autres ennemis sur la map pour le moment. On va récupérer les eaux géants. On va récupérer toute la thune qu'on peut parce qu'il va falloir racheter de l'unité. On va récupérer les eaux géants. Yes ! Quoi par là ? Rien du tout. Visiblement, rien du tout. Sinistre château baignant dans une lumière fantomatique surplombe le pays de la mort. On va se regarder avant de lui parler, bien entendu. Commandant plus 200. C'est cool. Ok, là par là, il n'y a rien. Quête mise à jour. Appel à nécromancy, fois deux. Ah, c'est pour le squelette en morceaux. On voit une magique plus. Je ne sais plus où il était d'ailleurs le squelette en morceaux. Il était au niveau du deuxième livre. Il était là. Il faut que je le fasse. Portail. Monde des vivants. Sauvegarder, s'il y a un combat, on ne le fera pas maintenant. Stop ! Qui que vous soyez, mortel, ne bougez pas. Dites-moi votre nom. Je suis Didi Lampouche, chercheur de trésors. Je suis venu ici par ordre du roi de Darion. Marc le sage. Je déteste Darion. Vous n'auriez pas dû venir ici. Vous savez quel est ce monde et qui je suis. Ce n'est pas un endroit pour les mortels. Les lois des dieux ne s'appliquent pas ici. Ce monde a été créé par des titans. Et moi, et maintenant c'est moi, le Général Carador qui commande ici. Général mort des créatures mort-vivantes, un destin peu enviable. Mort ? Oh non, je ne suis pas moins vivant que vous. Seule ma chair est morte. Mon esprit est plus vivant qu'il ne l'était avant ma mort. Je ressens de la rage. J'ai soif de vengeance. Et je suis seulement dépourvu de ce qui pourrait me rendre faible et sans défense. Peut-être voulez-vous rejoindre mon armée. C'est ce qui arrivera tout, tout tard. Tous ceux qui m'ont défié un jour ou l'autre se sont ralliés à ma bannière. Et vous serez mien, vous aussi. C'est aussi inévitable que la mort est mienne. Mais avant, il faudrait que je me tue... Peut-être que vous... Il faudrait que vous me tuez pour moi. Est-ce que vous réalisez ce que vous dites, un paladin rejoignant l'effort d'un ? A jamais, vous êtes de la mauvaise graine des ténèbres. Mon devoir est d'éliminer les gens comme vous. Ou alors on peut partir. On va clairement partir. Cette personne... Cette personne va demander du combat. Ce sera dans le prochain épisode. Combat contre Carador. En attendant, je vais aller reprendre mon armée et tout ça blabla. Mais avant ça... Avant ça, on va passer comme ceci. Et on va aller valider la quête de Jean-Jacques qui veut devenir vivant. On va lui filer ses eaux. C'est pas du tout par là. C'est au-dessus. Mince ! Tac, 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 tac... En attendant, j'ai l'impression que toute cette map a été déblayée comme il le faut au niveau des ennemis. C'est plutôt cool. Avez-vous réussi ? Avez-vous pu récupérer mes eaux ? Oui ! Tiens ! Crane est parti dans le monde des vivants. Suivez-le pour obtenir la récompense. Donc il est parti dans la grande forêt. On ne va pas y aller. On ira dans la grande forêt plus tard, j'imagine. J'ai pas envie de lancer l'exploration de toute une autre map. Ou de lancer d'autres combats sur cette autre map, étant donné l'état de nos ressources actuellement. Donc, pas par là. Sur cette carte-là, on va racheter du dragon noir, on va racheter du dragon rouge ! Dragon noir aux yeux rouges ! Dragon rouge ! Non, il n'y a pas. Il y a des dragons rouges, mais il n'y a pas de dragon rouge aux yeux noirs. Chose comme ça. Ça ne marche pas. Dragon noir. Le dragon noir, c'est par ici. Qu'est-ce que je fais bien mes maps, quand même ? Excellent. Et les dragons rouges, c'est là où c'est rouge. C'est par là. On va racheter du serpent, on va racheter de l'icorne, on va racheter de l'elfe archer. Et parce qu'on aime tout ça, on va pouvoir ensuite aller combattre Cardor. C'est important. C'est important pour le bien des mains, tu comprends ? Je ne sais pas du tout par où je vais aller par contre. Voilà, yes ! Parce que du coup, mon bateau est toujours dans le désert de grès, maintenant je ne l'utilise plus. Terminé ce temps où l'on voguait à travers les mers du Styx. Et... On a bien avancé dans le niveau 24, mine de rien. Je ne sais pas si on a regardé ce que je pouvais prendre comme compétence. Opération nocturne, commandant noir. Trophée, diplomatie, tolérance, inquisition, gloire. Gardien de la lumière. Nécromancie, archimage. Pas mal de choses différentes qui me disent pas mal. Pas mal de choses différentes. On va prendre Nécromancie. Opération nocturne, voilà. C'est occasionnel, mais bon. C'est toujours un bonus. C'est toujours un bonus. Nécromancie, c'est le truc du défaitiste. Ouais, bon, je sais que tout le monde va mourir. Mais... Au moins... Certains reviendront. Contrairement à la diplomatie qui est le truc de l'optimiste. Ce truc dit, oui... On a des problèmes, mais... Ça fait du pimpon, là, en face. Il y avait des pompiers qui étaient pas loin de la maison. Qui viennent de faire un demi-tour. Bon, bon, très bien. Après, il y a un kebab à côté. C'est peut-être des pompiers qui étaient en train de se faire un kebab. C'est possible aussi. Il faut pas croire. Les pompiers mangent les kebab. Ils ont le droit. S'il y a bien des gens qui ont le droit de manger du kebab, c'est eux. Je sais pas vous dire... Si il y a des gens qui ont le droit de manger des kebab, c'est bien les pompiers. Reste les serpents à choper. Reste les serpents à choper. Ensuite, on va retourner en face de Carador. Et on va lui dire, wesh, 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 mon gars. De toi à moi. Faut pas dire des choses comme ça. Carador. On se connaît maintenant, on se connaît. Ça fait un moment. On s'aime bien, tout ça. On est dans la sympathie l'un pour l'autre. Mais t'as pas le droit de dire, oui, je règne. Je règne sur le monde, je règne sur ton corps, je règne sur tout ce que tu veux. Non. J'ai déjà un roi. J'ai déjà prêté serment. Maintenant, on arrête. Et tu deviens un petit peu sage. Un petit peu, tu vois. T'es pas obligé d'être super, super sage. Mais un petit peu. Une fois qu'on aura fait Carador, j'imagine qu'on en aura terminé avec le monde des morts, qui va nous refiler l'âme de Violetta. Et qu'il va falloir qu'on fasse un truc pour Violetta dans la grande forêt à un moment donné. Ou qu'elle va nous diriger vers la grande forêt. Et qu'on va se retrouver du coup à faire ce qu'il y a à l'intérieur de la grande forêt. On va retrouver Jean-Jacques qu'on a rendu vivant. On sait pas trop quelle sorte de bête ça a donné, mais ça a donné quelque chose en tout cas. Et puis ça va être une nouvelle map à explorer encore une fois, à découvrir. Ça va être pas mal. Ça va être un peu plus long pour choper du dragon noir et du dragon rouge par contre. Donc c'est pour ça que j'y vais un petit peu yolo avec le dragon noir et le dragon rouge maintenant. Parce que je vais peut-être pas retourner dans le monde des morts pour aller chercher, pour être honnête. On va peut-être prendre plutôt de l'émeraud qui reste. On va prendre de l'archer. Enfin bref, on verra. Selon ce qu'on combat, c'est un peu débile du coup. Parce que je suis dans le monde où il y a des trucs qui résistent au feu. Et puis je prends des unités de feu. Alors que je pourrais les mettre dans ma réserve et aller combattre des Ents avec, tu vois. Ce que la flemme nous fait faire. Du coup, ici on a Necrocom. Mais on sait pas encore quel type d'armée il va y avoir. On sait qu'on va se battre. C'est bon, on est pas débiles. Dans le prochain épisode. Prochain épisode d'Idylampoule contre Carador. Très probablement. Après, peut-être qu'il y aura un plot. Tout est-ce qu'il va faire que finalement non. Mais j'imagine qu'on va quand même se battre. Contre cette énergumelle. Des bisous d'ici là. Portez-vous bien. Bye.